C'est notre deuxième chronique ce matin pour l'événement Les Femmes d'abord avec Lucie Roberge, bien sûr. Ça va bien aujourd'hui? Ça va super bien! Donc, pour rappeler aux gens, c'est quoi le thème des chroniques? On rencontre des participants à l'événement, des commerçants qui vont être présents avec des kiosques... Le 4 novembre. Donc, c'est des commerces qui sont présents, qui viennent présenter soit leurs produits, soit leurs services, et qui ont quelque chose à voir avec les femmes. Et là, rappelons les grandes lignes de l'événement Les Femmes d'abord. C'est mardi le 4 novembre à 17h. C'est à l'auberge des bâtures. Le coût des billets, c'est 25 $. Et il y a 20 $ de magasinage d'inclus dans ce prix-là. Donc, cocktails, bouchers. Il y a Marie-Ève Jean qui va faire l'animation. Donc, ça va être une super belle soirée. Plein de découvertes à faire. Ou on met en valeur des produits, des services d'entreprises locales. De la baie, exactement. Des produits et des services qui s'adressent principalement aux femmes, quoi que l'événement est ouvert aux hommes aussi. Et puis, j'ai eu des demandes. Il y en a qui m'ont appelé et qui m'ont dit « Les hommes peuvent-tu venir? » Bien sûr. Tu sais, on ne fait pas comme… Les hommes peuvent participer. Les produits et les services qu'on présente s'adressent aux femmes. En fait, moi, je vois que du chocolat, c'est quand même pour les deux. C'est unisex pas mal. Il y a des savons. Il y a plein de choses qui s'adressent aussi aux hommes. Mais moi, comme je travaille avec une majorité de femmes en étant esthéticienne, j'ai organisé ça pour les femmes. Mais ça n'exclut pas les hommes. Parce que d'ailleurs, ce matin, on a trois commerçants qui s'adressent pas mal aux deux. Exactement. Et je vais te laisser nous les présenter. Donc, nous avons ici Rémi Aubin de l'accommodation des 21, Claudine Simard de chez Choco Accro et Félix Perron du restaurant Le Lorient. Donc, on est vraiment… ça s'adresse vraiment aux hommes, tout comme aux femmes. Oui. Mais ce matin, on va parler de ce qu'ils vont nous proposer pour l'événement. On va débuter avec toi, Rémi. Ça va bien ce matin? Oui, très bien. Toi aussi? Ça va très bien. Écoute, on va faire un rappel. Ça m'étonnerait qu'on apprenne quelque chose à quelqu'un. Mais rappelle-nous, c'est quoi l'accommodation des 21, s'il te plaît? Bien, c'est un magasin qui existe depuis plus de 85 ans, quatre générations, familial. Puis, c'est un endroit de chasse-pêche, de plein air. C'est un dépanneur en même temps. Oui. Donc, vous avez décidé, vous avez accepté l'invitation de participer à l'événement « Femmes d'abord ». Pourquoi vous avez accepté de… Je trouve ça vraiment dynamique. Je félicite en passant justement à Lucie parce que c'est un produit important à la baie, un événement important à la baie pour relancer, si on veut, l'économie du secteur. Parce qu'on sait que ce n'est pas toujours facile dans un secteur à la baie dans certaines périodes, surtout au mois de novembre. Puis Lucie a une idée de génie. Comme ça, ça nous permet de nous faire connaître, faire connaître au produit puis souvent donner des idées avant le temps des fêtes aussi. Oui, absolument. Moi, c'est sûr que je suis 100 % avec Lucie. Et comment on fait le lien avec les femmes, entre l'accommodation des 21 et la femme et ou la relation? Et d'un, il y a de plus en plus de femmes qui pêchent, qui chassent, qui suivent leur mari, mais aussi beaucoup d'autres groupes de femmes qui font du plein air. Puis en même temps, chez nous, on ne se le cache pas, on a la collection « Marie-lise Pilote ». On est direct dans la compagnie. Oui. Ça fait que la collection « Marie-lise Pilote », c'est un produit axé sur les dames, sur les filles, donc qui ont un petit peu de tout, des chandails, des bottes, des vêtements. Puis, durant la soirée, il va y avoir un représentant qui va être là avec moi de Québec qui descend pour expliquer les caractéristiques des produits pour faire bien connaître la gamme de produits « Marie-lise Pilote ». Donc, ça va être encore plus intéressant. Puis moi, je vais être là pour les stimuler. Donc, on a vraiment, puis là, tu nous en as amené en studio ce matin, des exemples de vêtements, d'accessoires. Et là, c'est principalement ce qu'on va présenter à l'événement « Femmes d'abord », mais c'est sans compter tous les accessoires, les outils de pêche, de chasse qui s'adressent particulièrement aux femmes. Exactement. Puis, ce que je trouve intéressant dans la formule à Lucie, c'est que le bon d'achat de 20 $, si quelqu'un décide que le soir, qu'il ne dépense pas ou peu importe, il y a encore une bonne période. Un mois, oui. Un mois pour dépenser. Donc, c'est intéressant. Des fois, on peut voir un item parce qu'il va y avoir beaucoup de choses que je n'ai peut-être pas en magasin qui vont montrer. Ça fait que ça peut être plus tard que les gens vont faire leur achat. Donc, ça sera à surveiller pour l'événement. Merci, Rémy. On va passer le micro juste à côté. Donc, on est avec Claudine Simard de Choco-Acro. Choco-Acro, on le sait, c'est du chocolat, c'est de la pâtisserie. Ça fait combien de temps que ça existe? Ça va faire six ans en décembre. Et là, c'est vraiment… et là, vous avez amené toutes sortes de choses, des chocolats, des pâtisseries, des bonbons, des friandises. C'est quoi la spécialité du Choco-Acro? C'est sûr que notre spécialité, c'est le chocolat. Nous, on aime faire des montages chocolatés, comme vous pouvez voir ici. Moi, c'est ma force et c'est ce que j'aime. Mais maintenant, j'ai une super équipe. J'ai une pâtissière qui adore son métier. Donc, elle, les gâteaux, les cupcakes, tous les petits desserts, ça la passionne. Elle est toujours heureuse d'avoir des clients qui demandent un challenge pour un gâteau. Donc, maintenant aussi, on se spécialise beaucoup aussi dans les gâteaux personnalisés. Oui. Les fameux gâteaux avec du fondant, comme on les voit à télévision. Ça, on peut faire des commandes, des demandes spéciales. Moi, je veux ce thème-là. Oui, oui. Ça arrive constamment. Toutes les semaines, on a des nouveaux gâteaux. C'est sûr qu'il y a des gâteaux récurrents, comme la Reine des Neiges. Il y a des gâteaux aussi vraiment personnalisés. Le film « Minecraft », je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, oui, le jeu vidéo. Oui, c'est ça. Là, on est… Ça fait qu'on fait des gâteaux carrés aussi. Oser. Parce que « Minecraft », c'est pas mal carré. Oui. Et là, vous avez été invitée à participer également à l'événement « Femme d'abord ». Pourquoi avoir accepté cette invitation? Bien, moi, ma passion, c'est vraiment le chocolat. Puis, je voulais démontrer aux gens en plus qu'à la baie, on est capable de faire du commerce. Et puis, bien, c'est sûr, on est pas mal toutes des femmes à la chocolaterie. Et puis, ça m'attirait beaucoup. Même ma pâtissière a dit « Je peux-tu y aller? Je peux-tu y aller? » Elle aime ça, des choses comme ça. Fait que c'est ça. On voulait encourager aussi pour une fois qu'il y a quelque chose à la baie. Mais on se dit « Allons-y, puis on va participer pour que ça grossisse, puis que ça fasse bouger les choses. » Et là, c'est sûr, on parle de chocolat, on parle de pâtisserie. Ça intéresse la femme, ça intéresse aussi les hommes. Des gourmands comme moi. En quoi? Est-ce qu'il y a un produit qui s'adresse spécialement à la femme chez Choco Accro? Ou c'est toujours de la nourriture, donc ça s'adresse pas mal à tout le monde? Ça s'adresse pas mal à tout le monde, mais je ne l'ai pas apporté ce matin, mais on fait un soulier en chocolat étant en haut. Donc, c'est sûr que pour les hommes, c'est un peu moins… Oui, c'est… Quoi que c'est encore drôle, mais ils sont pas là-dedans. C'est ça. Donc, Choco Accro, et bien sûr, avec toutes les fêtes, Halloween qui s'en vient, c'est un incontournable. Le temps des fêtes, Saint-Valentin, vous avez toujours des produits thématiques. Oui, nous, ça commence à être le plus gros de la saison, ça en vient. Donc, une autre belle participation pour l'événement. Femme d'abord, on va se diriger à côté, on va passer le micro à Félix Perron du Resto Bar. Lauriane, Resto Bar, qui donne maintenant depuis quelques temps, depuis deux ans, je crois, dans le spectacle, ou également, si on faisait une présentation générale du Resto Bar. Lauriane, Resto Bar, en fait, c'est ça. C'est un restaurant qui présente maintenant des spectacles assez côté intimiste, de proximité des artistes. Donc, c'est ce que les gens aiment beaucoup, là, du cachet qu'on donne ici au Lauriane, et pour les gens de la baie, et également de l'extérieur. On a commencé avec du monde de la baie, et de plus en plus, là, du monde de l'extérieur. J'ai même du monde de Québec, Montréal, qui descendent voir des spectacles, justement, pour être proche. Les artistes provinciaux, là. Oui, autant le public, même, il y a du monde de l'extérieur qui viennent avec le nouveau système de billetterie en ligne. Je le vois d'où les gens achètent leurs billets, et on voit qu'il y en a de partout, parce que souvent, à Montréal, des choses comme ça, c'est toujours des grosses salles, et qu'ils n'ont pas la chance d'être à proximité de l'artiste. Donc, souvent, ils décident de venir en région pour, dans des salles comme nous autres, avec 130 places, là, la proximité, là, et le voir chasser. Donc, au Lauriane, on ne va pas juste voir un artiste, on va le rencontrer. On va le rencontrer. On va partager une soirée avec lui. Oui, même souvent, les artistes mangent en bas dans la salle avec eux autres avant de monter dans leur loge. Donc, souvent, ils sont tout à l'heure de tout ça. Donc, il y a toute la relation qui s'établit. C'est un aspect, un volet vraiment intéressant de votre programmation de spectacle, qui est quand même riche. Puis, autant on va avoir des artistes locaux, comme on mentionnait, qu'on va avoir l'artiste, le gros nom, la star québécoise. On parle comme Laurent Jalbert, on parle comme, justement, pour l'événement, peut-être une vente de billets, qui est dans nos spectacles, qui est plus pour les filles, les bébés, parce qu'à la date, les billets que j'ai vendus, c'est seulement des groupes de filles qui se font les soirées-filles. Ils veulent arriver en limousine et on se fait une soirée-fille avec les bébés. On s'appelle la jeunesse. Autant Marjot, qui va plaire à tout le monde, Gaillouche, plus aux hommes, ou Étienne Drapeau, qui pourrait beaucoup plus aux femmes également. Donc, pour tout le monde, une belle programmation. Oui, et très riche, qu'on peut voir sur la page Facebook également. Oui. Il y a toujours le volet restaurant. Le volet bar également, pour aller passer une belle soirée. Exactement. Vous êtes là, ouvert six jours sur sept, j'ai compris. Exactement. On est fermé les lundis. Déjeuner la fin de semaine seulement. Sur semaine, ouvert à compter dans 11 heures. Et pourquoi avoir accepté l'invitation de participer à l'événement Femmes d'abord? Parce que, c'est ça, le mois de novembre, c'est un bon temps, juste avant le temps des fêtes, pour faire des idées cadeaux de spectacles, des billets de spectacles. Autant certifiant cadeau, des fois, les gens ne savent pas trop quel billet de spectacle à acheter. Ils peuvent acheter un certifiant cadeau et venir après ça, dans l'année, choisir le spectacle ou attendre la prochaine programmation. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé pour tout le monde. Donc, les billets, on peut les acheter à l'avance aussi? Oui, les billets à l'avance sur Internet en ligne. On va avoir le système de billetterie directement sur place là-bas, le 4 novembre. Donc, les gens qui vont vouloir faire leur achat directement, tout est possible, choisir la place avec le plan de salle qu'on a maintenant. Donc, tout est possible grâce à notre réseau de billetterie au Lorient. Une autre très belle participation pour l'événement Femmes d'abord. Ça va être riche, Lucie. Bien, je suis vraiment fière, je vais te dire, parce que j'ai choisi vraiment des commerces qui sont différents, qui ont plein de choses différentes à offrir. Puis aussi, une chose importante, c'est que vous avez la possibilité d'acheter des certificats cadeaux pour chacune des commerces présents, que ce soit au Lorient, que ce soit chez Choco Accro ou à l'accommodation des 21 ou dans les autres, parce qu'il y en a une dizaine d'autres. Tout le monde va avoir des certificats cadeaux à vendre. Donc, si vous ne savez pas trop quoi, prenez des certificats cadeaux, ça sauve bien. Absolument. Donc, c'est vraiment, au mois de novembre comme ça, c'est en préparation pour la période des fêtes. Je crois que le timing est là. Oui, vraiment. Peux-tu te dire qu'il va être là la semaine prochaine avec nous? Oui, on peut annoncer des primaires. Donc, ça va être Linda Dubot qui fait de la pose d'ongles, il y a les produits naturels Férisa avec Isabelle qui va être là, il y a moi, mais oui, j'ai un commerce, moi, imagine-toi donc, ça s'adonne comme ça, et coiffure Pierre Parent. OK, santé, beauté, esthétique, ça va être le thème de la semaine prochaine. Exactement. Là, on est un plus dans les unisex, disons. Le divertissement, le unisex, c'est ça, oui. Donc, écoute, Lucie, c'est vraiment un bel événement. On invite les gens à y participer, hommes comme femmes. Oui. On peut se procurer les biens, on peut aimer la page Facebook. Tous les commerçants qui participent ont des biens. Avant, oui. On peut aller les rencontrer pour s'en procurer. Une très belle initiative. Félicitations. Puis, vivement l'événement, on commence à avoir drôlement. Ah oui, 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 vraiment, merci. Merci, Lucie, merci à vous trois. Merci. Merci. Merci.